Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-46-6. Alors, après le festin visuel et euphorisant et euphorique des Jeux olympiques de Paris, dans deux semaines, ce sera les Jeux paralympiques. Et on a la chance d'en parler avec la directrice générale de Parasport Québec, qui regroupe les disciplines des athlètes paralympiques, Mme Anne-Renée Thibault. Bonjour Mme Thibault. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que tout le monde est prêt à partir? C'est toute une aventure pour les gens que vous représentez? Ah oui, absolument. Je pense que tout le monde est à ses derniers préparatifs. Les équipes ont commencé même à se déplacer vers l'Europe pour gérer le décalage oral. Et donc, oui, effectivement, on a très hâte de voir les Jeux commencer. Dites-moi, nos athlètes québécois dans les Jeux paralympiques sont dans quelle discipline? En fait, on est quand même assez bien représentés. J'ai fait le recensement, puis on est au moins dans 10 sports. On a 27 athlètes qui ont part. C'est sport. Rappelez-nous un peu, parce que moi, je trouve que très souvent, les Jeux paralympiques, évidemment, tombent dans l'oubli assez rapidement, alors que ces gens-là font des performances sportives exceptionnelles très souvent. Oui, vraiment, vraiment. Nous, à Parasport Québec, on régit 7 sports dans lesquels il y a le rugby en fauteuil roulant qui va être représenté, le para-athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis. Mais en plus de ça, il y a des athlètes en boccia, en paracano, en cyclisme, en escrime, qu'est-ce que je n'ai pas nommé, judo, puis notation, évidemment. L'attention, on sait que c'est très fort au niveau olympique, mais au niveau paralympique, ils sont très forts aussi. Alors, est-ce qu'on se soutient bien, si on compare, est-ce qu'on se soutient bien à juste niveau nos athlètes paralympiques? Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement que paralympiques, les disciplines existent en dehors des Jeux olympiques aussi, bien évidemment. Oui, oui, c'est pour ça qu'on les appelle beaucoup les parasports ou les disciplines adaptées. En fait, c'est intéressant parce qu'au Canada, je pense que, oui, les athlètes sont bien soutenus, que ce soit paralympique ou olympique. Le brevet est équivalent. Donc, à ce niveau-là… Qu'est-ce que vous voulez dire par le brevet? Qu'est-ce que vous voulez dire par le brevet? En fait, quand les athlètes sont reconnus au niveau international par leur fédération nationale, et donc qui font partie de l'équipe nationale, les athlètes reçoivent un brevet. Donc, c'est un petit salaire d'athlète. Ah, bon, OK. Ça, c'est vrai autant pour les Olympiques et les Paralympiques, mais c'est vraiment les athlètes d'excellence. Il faut vraiment être sur l'équipe nationale. C'est même pas tous les personnes qui sont brevetées. À partir de là, tout va bien. On est égale, puis on a quand même un bon financement. Il n'est pas suffisant, évidemment. C'est un autre débat. Mais bon. Mais le problème dans les sports paralympiques, c'est que c'est plutôt le développement qui va être difficile. À partir du moment où un athlète commence à avoir des bons succès, d'avoir un bon niveau de jeu ou de sportif, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas tant de sport paralympique au Canada, au Québec, il n'y a pas tant de participants, bien, il faut commencer à aller dans des événements d'envergure qui, souvent, vont être en Europe, aux États-Unis, qui vont être beaucoup plus loin. Ça coûte cher. Exactement. Ça fait que c'est intéressant qu'une fois que tu as atteint l'excellence, oui, tu es bien financé, mais là, nous, puis c'est un peu le mandat, en fait, c'est complètement le mandat de Parasport Québec, c'est d'aider, justement, les athlètes à atteindre ce niveau-là. Tu sais, de la même façon, on a eu la bonne nouvelle qu'à partir de maintenant, les athlètes paralympiques vont aussi recevoir une bourse aux gagnants, comme insuffisante, évidemment, et moins qu'aux Olympiques, mais au moins, c'est un beau départ. Je ne suis pas aussi critique que ça, je reconnais que c'est une belle chose. Mais c'est un peu comme on dit, bien, on rembourse toutes tes dettes vu que tu t'es rendu là, bien, c'est parce que l'athlète, c'est souvent endetté pour se rendre jusque-là. C'est ça. Dites-moi, dans le monde du sport, je dirais, ordinaire, c'est une bonne manière de le qualifier, dans le sport ordinaire, est-ce que, bon, on a toujours des gens qu'on mentionne, qu'on réitère, du côté des Parasports, est-ce qu'il y a des étoiles actuellement montantes qui sont, que certains adversaires internationaux font, oh non, ça va être fantastique de rencontrer cette personne-là, j'ai hâte de me challenger avec elle. Quels sont nos espoirs particulièrement connus? En fait, je peux parler, entre autres, du basketball en fauteuil roulant. Le Québec, on a quand même, sur l'équipe féminine, on a quatre athlètes, c'est quand même un bon contingent. Puis il y a Cindy Ouellet, en fait, qui est une athlète qui est quand même connue au Québec. Elle mériterait d'être encore plus connue, mais elle a fait cinq, elle va être à ses cinq Jeux paralympiques en basketball. Mais en plus, elle a fait des Jeux d'hiver en skitfon. En skitfon, on a une discipline complètement différente. C'est la détermination qui se partage entre disciplines ici. Dites-moi, au niveau du sport ordinaire, on a une passion, un intérêt naturel, une petite fille de six ans qui veut jouer au soccer, un garçon qui veut faire du plongeon, puis c'est son intérêt naturel. Et là, évidemment, il y a tout un système de recrutement, de repêchage, de faire identifier comment, lui, il a un beau potentiel. Et tout le monde travaille, évidemment, parce que c'est bien d'avoir des leaders dans toutes les disciplines. Ça met une motivation de plus pour nos jeunes athlètes. Puis ultimement, on se rend comme ça vers une équipe nationale, vers des championnats nationaux, etc. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le même type de système de recrutement du côté des parasports? Non, c'est ça. Malheureusement, il n'y a pas... On essaie de faire la promotion de nos sports pour qu'ils soient plus connus. Mais comme vous voyez, on arrive aux Paralympiques, puis c'est là qu'on en parle. Ça fait que c'est quand même assez rare. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut vraiment aller vers les gens pour leur faire connaître nos sports. C'est pour ça aussi qu'une tribune comme la vôtre, c'est super important pour nous. C'est-à-dire aux gens, si vous voulez essayer le sport, il faut venir vers nous. Parasports Québec, une des forces qu'on a, c'est qu'on est comme un organisme qui centralise les sports. Ça fait que nous, on en régit 7, mais on est partenaire avec toutes les fédérations régulières qui veulent développer leur discipline parasportive. Mais aussi, des fois, s'il y a quelqu'un qui a un intérêt pour le faire, bien des fois, c'est juste ça que ça prend pour qu'une fédération commence à développer son sport. Fait que malheureusement, on n'a pas encore suffisamment d'idoles. Si on revient dans le temps, il y avait Chantal Petitclerc qui avait vraiment inspiré beaucoup. Puis il y avait eu comme une génération qui avait suivi. Et vous aviez eu un effet? Il y a eu un effet Chantal Petitclerc? Oui, absolument. Absolument. Et là, vous êtes dans le rôle de l'horreur. Il n'y a pas eu une deuxième Chantal Petitclerc. Fait que tranquillement, ça s'est estompé un petit peu. Mais c'est ça, tu imagines à quel point il faut que l'athlète soit extraordinaire au niveau paralympique pour être... Oui, tant au niveau et d'ailleurs multi, une douée de plusieurs talents, donc sportifs, mais aussi au niveau de la communication. Tu sais, bon, on faisait la météo à la télé. Après ça, elle se retrouvait sénatrice. Donc, tu sais, comme c'était vraiment une championne à tous égards. Puis il y a du monde comme ça. Dans le monde ordinaire, il y a du monde de même. Puis dans le monde du côté des parasports, c'est la même chose. Dites-moi, est-ce que les disciplines, est-ce que les associations font une espèce de recrutement? Et si oui, comment? Parce que les jeunes qui vivent avec un handicap pourraient s'adonner à une discipline. C'est quoi leur ratio de gens qui... Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les sports. Ce n'est pas encore ce que je suis en fauteuil roulant que je dois triper sur le basketball en fauteuil roulant. Ah, exactement. C'est une bonne question. Point de vue ratio, je ne sais pas exactement. J'aurais de la misère à répondre à ça. Mais ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est vraiment que nous, on va vers les centres de réadaptation. On va vers tous les organismes qui peuvent toucher de près ou de loin des personnes en situation dans leur cadre pour proposer une multitude de sports. On ne s'en tient pas à juste un ou deux sports. On travaille vraiment en collaboration, comme je disais, avec les autres fédérations pour donner l'éventail et éventuellement le goût à la participation. Et aux enfants, c'est important. On remarque qu'il n'y en a pas tant que ça dans notre système, malheureusement. Ça, c'est d'ailleurs un des sujets qu'on essaie de développer. Moi, qui n'ai pas très porté sur les sports, je me souviens d'avoir déjà été invité à jouer avec une équipe. Je pense bien que c'était du basket en fauteuil. Est-ce que c'est les occasions de découvrir la réalité de quelqu'un? Quand on dit se mettre dans les souliers de quelqu'un, là, ici, c'est se mettre dans son fauteuil et d'essayer de jouer une partie de basket en fauteuil roulant. Je veux dire, c'est très clair qu'il me semble que c'est un contexte dans lequel les gens comprennent vraiment toute la difficulté, que c'est aucunement comme « Ah oui, on va les écouter pour leur faire plaisir. Excuse-moi, c'est la performance athlétique sérieuse. » Est-ce que ce sont des occasions qui se multiplient ou qui sont trop rares? Elles sont certainement trop rares, mais ceci étant dit, on réussit quand même à faire un bon travail de sensibilisation. On l'a beaucoup fait dans les écoles, en fait. On va faire essayer, justement. C'est souvent le basketball en fauteuil roulant parce que c'est probablement le sport qui est le plus accessible. Ce qui est intéressant du basketball en fauteuil roulant, c'est que même si tu n'as pas un handicap, tu peux jouer. C'est vraiment ouvert à tous. Oui, c'est ça. Et règle générale, l'expérience en fauteuil est un atout pour la personne handicapée. C'est ça qui renverse les rôles. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu, on a parlé de Mme Petitclerc, est-ce qu'il y a d'autres athlètes paralympiques qui font du parasport, des déparasports au pluriel, qui ont réussi à gagner leur vie avec ça? Pas tellement, non. Peut-être au niveau publicitaire, est-ce qu'il y a des ententes publicitaires avec certains, par exemple? On en voit beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça, non, effectivement. Puis je pense que c'est toujours ça, c'est que la notoriété des athlètes est souvent plus du côté olympique puis on ne se rend pas compte de qui sont les athlètes paralympiques. Ils ne sont pas connus en commençant, fait que les publicités ne vont pas vers ces choix-là. Vous m'avez parlé, Mme Thibault, de la délégation canadienne. Donc, vous dites à quel point le Québec est bien représenté dans cette délégation? Quel est le pourcentage qu'on occupe à peu près? On est 27 athlètes puis je pense qu'il y en a, ça, je n'ai pas vu le chiffre, je dirais entre 20 et 25 %. OK, donc on est au prorata de notre population approximativement. Et je me demandais s'il y avait une grande différence avec les sports ordinaires. Est-ce qu'on a le même ratio? Parce qu'on fait allusion ici à, oui, des disciplines sportives, mais à comment on intègre ou pas les personnes avec un handicap dans la vie de tous les jours. On peut présumer qu'un territoire, quel qu'il soit, si par exemple l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est excellente, on peut présupposer qu'il y aura plus de gens qui vont faire du sport paralympique parce que c'est une société qui prête l'oreille. Est-ce qu'on prête assez l'oreille à ces réalités-là? Bien, je suis obligée de dire non. C'est dommage, mais effectivement, il y a encore des lacunes à ce point-là. Ce que je dois souligner par contre, c'est que dans les dernières années, le ministère nous a vraiment épaulés pour commencer à injecter un peu plus d'argent, de ressources pour aider à le développer. Un des gros défis, c'est vraiment l'accessibilité aux infrastructures. C'est un dossier excessivement complexe. On a beaucoup d'infractures qui sont vieillissantes où l'accessibilité n'avait pas été réfléchie. Maintenant, de revenir à l'arrière pour ajouter ça, ça devient un enjeu assez complexe. Il y a un lien direct entre l'accessibilité à la place qu'on laisse aux personnes avec un handicap. Encore une fois, on peut suggérer aux gens qui trouvent que c'est une cause valable d'en parler avec leurs élus à Québec et à Ottawa. Absolument. C'est les infrastructures dans les villes, dans les écoles. C'est ces lieux-là qu'il faut rendre beaucoup plus accessible. Tout à fait. Anne, Renée, Thibault, je vais souhaiter bonne chance à tous les gens que vous représentez. Dans tous les sens, vous présentez certains sports, mais vous fédérez aussi d'autres sports. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Bonne chance à tous nos athlètes. Au revoir. On rappelle que les Paralympiques commencent le 28 août à Paris. Salut. Merci.